salut les amis j'espère tout le monde va très très bien on se retrouve pour la partie 14 de tsao tsao en guerre et dans l'épisode précédent donc on avait pas perdu tsao tsao mais il s'était blessé donc il est actuellement en récupération donc faudrait que je leur paye pour le ramener et on s'était fait attaquer par gongsun zhan j'ai rajouté un petit mode dans le jeu alors je vais vous montrer c'est au niveau des factions on va voir dans la diplomatie ça change l'emblème en fait et par exemple tsao tsao il a maintenant phoenix gong sun zhan il a un cheval je pense c'est un peu plus un peu plus clair plutôt que les caractères chinois je suis pas un grand un grand un expert on va dire par exemple sun zhan il a le tigre je pense et c'est plutôt pas mal la souris a y en a quand toujours n'a qu'ont toujours les caractères pouvoir comparer à l'original mais pour les personnages principaux ils ont rajouté par exemple le ying et le yang qu'est-ce qu'on a d'autre lui bien il a le mouton moi je pense c'est plutôt sympa à lui là les montagnes tiens il y en a une autre si l'on va voir ce qu'ils lui ont mis là la rebelle la fille elle est là le lapin par exemple je trouve ça je trouve ça plutôt sympa j'ai rajouté ce petit mode là et aussi un mode qui devrait améliorer les en vous qu'on peut pas l'attaquer là qui devrait améliorer aussi les unités voilà le look des unités au lieu des combats et c'est tout ce que j'ai rajouté rien de bien fou fou c'est que du cosmétique pour le moment alors on va reprendre où est-ce qu'on en était on va se mettre dans la diplomatie je trouve ça plus simple pour voir donc on a notre armée là bas qui on est pas chez nous on est pas chez nous je les ai mis sur le pont j'aimerais bien qu'ils m'attaquent sur le pont comme ça je pourrais les battre et ici on va voir les prendre je vais passer le tour alors il bat en retraite ou est-ce qui ce qui aurait été logique sécurité sous notre protection à la vassalité de ce gars là je veux dire non la prochaine fois peut-être non il n'y aura pas de prochaine fois non plus il n'y aura pas de vassalité c'est moi ou rien c'est moi ou rien et il m'attaque effectivement au niveau du pont alors on va la faire ils sont 5000 reste quand même plus nombreux mais ils ont que des renforts de ça pas l'air d'être des grosses grosses soupes on va voir ça devrait le faire on a diane ouai c'est quand même notre champion et on a le fils de tsao tsao si je dis pas de bêtises qui est l'un des deux il se ressemble un peu je crois que c'est lui donc il ya une il est belle et bien une rivière après je sais pas si c'est comme un azot total war ils peuvent traverser un peu partout ça risque d'être comme ça alors ils ont beaucoup d'infanterie mais qui sont pas qui sont pas à fond quelques cavaleries des archers ok 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 ça va au final la qualité pas folle folle je pense qu'ils peuvent traverser un peu partout ils seront ralentis c'est ça de je crois que unités qui traversent ces ralentis donc on va regarder les nouveaux les nouvelles bannières je trouve ça plutôt sympa avec le phoenix les phoenix soit un oiseau enfin peu importe je trouve ça ouais comment ça ça rend plutôt pas mal je vais rester avec ce mode je trouve plutôt sympa allez on va se préparer ils risquent de m'attaquer ici donc on va essayer ils vont être là donc je vais essayer de de fermer ça et de les laisser venir là voilà je met des lanciers sur les flancs des épais sur les côtés voilà j'ai des petites haches qu'on va mettre derrière au cas où mon centre casse je monte un peu le son hop voilà et j'ai pas mal de cavalerie aussi qu'on va mettre sur les flancs dont eux qui sont quand même sympa sa cavalerie lourde ils sont vraiment sympas la cavalerie des resteurs de fauves ouais ça rend vraiment pas mal alors on veut mettre janoué qui est juste derrière à lui ok de sao eng c'est lui c'est lui le fils donc j'ai pas envie que de sao eng meure quand même ce que c'est mon héritier donc va le mettre derrière et toi on va te mettre avec janoué comme ceci voilà hop on va lancer la bataille je vais m'avancer un tout petit peu comme ça ok les renforts arrivent derrière ok alors ici sont quoi comme bannière ok c'est les bannières originales alors on va accélérer un peu je vais laisser venir à moi et donc si on traverse la rivière il ya c'est quoi il ya 10% de réduction de vitesse quelque chose comme ça je crois alors ça devrait me l'indiquer 25% ok voilà 25 penseurs de de réduction alors on va voir ce qui je met des archers là même je suis pas m'embêter quand ils vont traverser la rivière ce sera un bon moment pour venir les embêter voilà alors il va se regrouper ils vont m'attaquer à plusieurs c'est pas grave on reste sur une position défensive qui est quand même beaucoup qui est plus souhaitable pour nous voilà on va vous mettre vraiment à au bord de la rivière alors je sais pas ce que l'ennemi fait m'attaque toujours pas est ce que je fais passer à ma cavalerie je vais avancer un peu ma cavalerie voilà on va la mettre juste comme ça à côté du petit village et je crois que l'ennemi va bientôt être en position vu que c'est lui qui m'attaque donc ça lui devenir c'est à lui de venir ok il avance ok super c'est pas mal de cavalerie a clairement il soit six régiments de cavaliers ou va falloir on va falloir qu'elle soit forte aussi un qu'on tient sur les côtés je vais regarder mes petites haches ils ont été plutôt performants je pense à la dernière fois j'ai utilisé les maraudeurs de la montagne noire ils étaient plutôt sympa porter haut les bannières du phoenix de tsao tsao et notre fils donc tsao eng qui est il doit être au centre il est là il est là tout le beau le beau fiston ils ont une belle armée quand même une belle armée bien bleu qui avance en rang mais ça va ça devrait le faire ça devrait le faire je pense qu'il manque aussi un peu dans le jeu c'est un peu plus de poussière ce qu'une armée comme ça qui qui avance de manière serré ça va faire ça va faire un pataquès non seulement de bruit aussi et de poussière je pense ça serait pas mal s'ils augmenter la poussière et les et le bruit des déplacements d'armée ça s'entend une armée qui marche ça c'est sûr alors normalement dès qu'ils arriveraient à la rivière on va avoir une position pour les pour les attaquer alors je veux venir les titiller je vais faire traverser ma cavalerie directement sur les côtés et on va les laisser venir à nous vous allez même venir là une petite unité de milice qui qui a l'air de vouloir venir affronter tout seul mais mes cavaliers bah écoute on pourrait je pourrais limite le chargé je pense on ferait pas mal de dégâts car on va les charger ça va leur apprendre on leur va faire une charge on va battre en retraite ils sont 240 et en plus il me tourne le dos en l'erreur bam oh ils ont cassé direct oh le massacre hop écoutez on va charger on va continuer on va pas s'arrêter là avant que les archers pour le massacre que ça a été on va essayer de faire ces archers là où leurs archers me tirent déjà dessus hop batte en retraite batte en retraite hop tiens vous vous allez venir là j'ai pas envie de perdre trop de monde non plus il faudra faire attention 79 ok batte déjà en retraite parfait ok on peut on commence à répliquer par contre ici il faut qu'on tire voilà ok on commence à tirer hop allez vous en allez vous en avant j'ai pas envie de perdre trop de monde on perd pas mal de monde mais hop je vais faire replier mes archers voilà tire tire là ok là on va pouvoir les recharger ici on va les charger là tiens toi tu vas venir là voilà les archers ouh il m'attaque sur les côtés ouh j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe à ça hop mes archers vite vite venez là tirez là on va contre attaquer waouh mon centre il casse dès maintenant c'est pas bon signe ok il faut qu'on continue ah là ils ont de la cavalerie ça va être un peu compliqué on va battre un peu en retraite tiens venez là alors mon général faut que je sois gaffe à lui ok il a l'air de tenir la baraque ça les haches ont l'air de plus ou moins tenir hop on va vous mettre au centre regardez les fluides lâche ok là on va charger là ma cavalerie prend cher bas en retraite là on va venir les charger tiens reviens charger là hop alors les archers me font vraiment vraiment mal si mon centre il casse il faut vraiment qu'on vienne aider hop dépêchez vous l'ennemi s'enfuit tiens viens tirer là hop traverse la rivière allez dianoué faut que tu gagnes hop qu'on commence à venir taper leur cavalerie leur cavalerie leurs archers pour pouvoir aider mon centre voilà viens faire du dégât ici ok et toi viens là voilà venez au centre dépêchez vous les cavaliers mais héros prennent cher mais on peut réussir à se faire leur pour combattre au corps à corps allez 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 hop on continue on continue voilà là on les a battus hop là on va vite venir taper au centre il faut venir aider là aussi viens aider là tiens hop viens au centre aider un coup voilà on commence à aider enfin on peut aider un peu le centre l'ennemi s'enfuit les lâches viens aider là viens aider ici allez dianoué faut que tu gagnes ok ok viens leurs archers sont vraiment une grosse plaie clairement hop viens ici venez combattre au centre ok on a réussi à se faire leur cavalerie on a plus de munitions préparez vos armes ici ils sont battus on va venir ou dianoué aussi il prend cher il prend cher il prend cher tiens viens aider là ok au moins le centre on n'aura pas de merde on n'aura pas de problème il faut que mes archers viennent aider et ensuite mes héros mes héros je vais les replier ou je vais les mettre sur les côtés parce que sinon on risque de perdre beaucoup trop le monde voilà parfait on les a battus là on va continuer au bout d'un moment ils vont plus avoir de ils vont plus avoir de flèches aussi donc ils vont pas pouvoir continuer super longtemps comme ça ok là c'est gagné hop il en reste là-bas ça a l'air gagné il faut juste que je fasse attention à pas perdre mes héros voilà rentrer leur dedans en même temps ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous hein donc tiens viens tuer leur va te faire ses archers là bas voilà mon infanterie va s'occuper de leurs héros voilà hop toi tu viens là il me reste un peu de cavalerie ça a l'air d'être plutôt bon voilà leurs archers sont bons on va accélérer un peu j'essaie d'en tuer le plus possible voilà super c'est gagné hop viens t'occuper de ça alors on va essayer de tuer des là où il y a des petits pics de résistance enfin des restes d'armée hop clairement ici là faut tuer ça faites vous plaisir euh tiens tu vas attaquer là bas il y a 66 arbres à litier c'est toujours bon à tuer euh ok là c'est bon hop viens t'occuper de ça on a pris on a perdu quand même pas mal de monde hein je pense que je vais être obligé de battre en retraite ça m'étonnerait ça m'étonnerait que je puisse réussir à prendre la ville on va voir euh justement peut-être on essaie d'en tuer le plus possible on pourra peut-être prendre la ville mais c'est pas sûr hein c'est clairement pas sûr ouais ma cavalerie elle est encore là mais euh pour combien de temps allez on va terminer la bataille victoire à la pyrus effectivement euh il nous reste 1400 hommes il en reste pas grand chose ah ouais alors cavalerie m'a causé pas mal de problèmes assez que leurs archers hein oulala comme d'habitude ma cavalerie fait vraiment le taf hein euh mes archers sont pas mal hein 244 de kills par contre faut vraiment que j'améliore mes piquets hein parce qu'ils sont pas terribles hein allez il finit le notre victoire témoin une des faveurs du ciel alors on a perdu 2400 ils ont quand même perdu beaucoup euh on va prendre leurs hommes clairement et je vais voir si je peux aller jusqu'au bout pour prendre la ville alors on va voir ce qu'on peut faire ça à la recherche de talent ok alors ok on devrait la gagner parfait on va déléguer ok j'ai rien perdu on va occuper nous inculquerons la droiture à cette colonie et on est devenu marquis super super on a augmenté et comme ça ça va permettre à mes troupes de se refaire une santé c'est surtout ça ce que je voulais euh on pourrait aller le taper pour la chine non au tour prochain au tour prochain on reste dans la ville on reste dans la ville on reste dans la ville une faction neutre ok ok très bien alors on a 6000 est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ici non ici non ici on est déjà en train d'améliorer alors on peut aussi lui aussi l'améliorer alors on va faire ça armure autorité bonus de charge tiens on va améliorer ça ça peut être que bon bon pour lui pour le peuple et il y avait cette armée là on cherchait alors on va essayer de remonter vers le nord on va essayer de remonter vers le nord pour prendre cette ville ou euh là ça m'a l'air pas j'hésite à aller là bas il y a beaucoup d'armée là bas on va peut-être aller prendre ça voilà on va essayer de venir se le faire ce gars là pour le terminer une bonne fois pour toutes et ok on va passer le tour alors on peut améliorer ça améliorons ah il se rapproche de ma ville il se rapproche de Dianwe alors il veut la paix on va dire non on va refuser je demande la lune je demande la lune je demande ton tes territoires mon fils tes territoires seront miens et il m'attaque ouais parce qu'ils ont ils doivent plus avoir grand chose donc on va pas on va la faire on va déléguer c'est gagné hop merci pour l'argent on a capturé ce gars là et on va l'exécuter telle est la volonté du peuple on va prendre le réserve nous prenons au nom du peuple voilà rejoindre la guerre ok tac tac faction détruite alors on va venir les terminer est-ce qu'on peut venir les chercher comment va le peuple servez le peuple non on peut pas ok faudra revenir dans la ville mais au moins on refait nos troupes et on pourra passer à l'action alors on fait pas mal de thunes super faction détruite on a obtenu des auxiliaires ok certains rivaux ok ça ils ont des liens parfait alors voyons voir la cour ah tiens on peut augmenter pas mal de trucs super super les administrateurs ou alors un grand commandant tiens un grand commandant on va peut-être mettre lui il sera bien plus content tiens on va mettre Xiao Yuan un grand gouverneur euh on va mettre ce gars là voilà et il me faut un autre administrateur euh qui on va pouvoir mettre est-ce que je peux mettre ma femme aussi bon alors on va mettre ma femme euh euh à Pen Cheng voilà donc administrateur donc elle prend elle a deux rôles hein mais euh elle aime pas trop Xiao Yuan hein euh mais bon c'est comme ça ok super mon fils a 17 ans très bien donc on va regarder maintenant euh les technologies on est toujours en cours la trésorerie se porte plutôt bien on fait 4000 on a de la bouffe alors on est on est marquis ok super et on monte pour devenir duc parfait parfait alors on pourrait limite faire une autre armée hein mais euh pour le moment ça a l'air d'aller donc on va passer le tour ok il va en retraite il aurait même pu prendre la ville est-ce que nous avons de mieux à offrir euh il est où lui ? il veut la paix non non je vais refuser parce qu'il faut que je prenne sa ville ça me fait partie de mes missions j'ai hâte que le nouveau DLC aussi va sortir ça sera un j'ai même pas encore fini cette campagne il y a déjà un nouveau DLC qui arrive c'est il y a vraiment trop de trop de trucs à faire euh déterminé déterminé contre un décis à la vue de vieux ennemis se disputant un récit d'enfance vous revient dans lequel un homme arrive à un croisement les deux routes mènent à bon port mais il ignore ce que chacune lui réserve il envisage d'abord d'aller à gauche mais opte ensuite pour la droite à la tombée la nuit l'homme n'a toujours pas bougé euh la relation ok on peut améliorer ma relation avec Jian Wei indécision euh ou détermination euh je crois que j'ai amélioré ma relation avec Jian Wei tiens vu que c'est un de mes euh fidèles euh compagnon et maître d'armes alors tiens il est là je sais pas si on peut venir le chercher aller toujours plus haut vers les cieux non on peut toujours pas la chine c'est le peuple et là on va aller avancer avec cette armée voilà on va aller prendre ça la mine de cuivre ok alors je regarde si j'ai des armées ennemis sur mon territoire je n'en vois pas et on fait 12 cas on peut améliorer quelques bâtiments alors là on pourrait améliorer la ville hop on va faire ça on va améliorer la bouffe ici aussi on peut améliorer la ville hop on va améliorer là et là j'ai plus d'argent ok on va passer le tour soulager les privations ok je met je met ici parce que moi je refais des troupes voilà hop on passe le tour j'essaie de prendre les mines de Hedong si c'est possible tiens d'Yanway tu viendras ouh il y a une belle armée aussi là nous avons une offre à vous faire camarade un accord commercial et il me donne un paiement et bah bien sûr et je veux dire oui alors je vais regarder si on est tu es où toi tiens je faisais pas d'accord commercial avec lui avec sa petite souris ou le rat sûrement le rat je pense il veut rejoindre une coalition je pense que les autres n'ont pas vouloir très bien les autres n'ont pas suivi la coalition alors toujours plus haut alors ce qui est plutôt pas mal en fait c'est qu'il a pris cette ville comme ça moi je vais pouvoir la prendre je vais pouvoir la prendre j'hésite à aller prendre ça ou venir prendre ceci que faire que faire peut-être attaquer là on va attaquer là on va mettre le siège on va continuer le siège et je vais faire traverser je peux pas faire comme ceci ok il faut attendre un tour on va mettre des outils de siège en attendant vu que son armée est coincée là alors on va continuer le siège il y aura la terre agricole à venir prendre après ok ouais on fait clairement beaucoup d'argent ordre public il est plutôt bon alors on va améliorer ça pour augmenter la bouffe alors je voulais voir aussi la diplomatie voilà on va faire les marchés rapides est-ce que non il n'y a pas d'accord commerciaux que je peux faire ils sont tous plus ou moins ok pour faire la paix après je peux faire peut-être la paix et leur prendre des territoires voyons voir euh non non je n'ai pas envie de faire ça je préfère prendre des territoires par par la guerre alors je vais refaire une armée euh parce que alors regardons regardons j'ai mes deux armées qui sont ici qui vont s'occuper du nord mais j'ai rien vis-à-vis de 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 cette partie là donc il va falloir que je fasse gaffe donc je vais créer une armée ici on a clairement l'argent euh euh on va lever une armée et on va remettre Cao Cao hop avec son ami voilà et on va prendre quelqu'un d'autre euh quelqu'un d'autre qui m'aime bien voilà on va prendre lui mon but est précie et mon armée est presque déjà refaite voilà ça va me coûter un peu d'argent mais euh on a une armée qui est prête à être fait euh ok on va passer le tour donc je vais dire non à la paix comme d'habitude ouais bah écoute ça ouh il y a une bataille euh ouh non non on va battre en retraite on va pas prendre le risque et là ils vont m'attaquer bah écoutez on va faire ça au prochain tour les amis je vais sauvegarder là et on va on va le faire au prochain tour merci d'avoir suivi cet épisode comme d'habitude n'hésitez pas à liker et mettre vos commentaires et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao 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 ciao